est là 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 la 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 là 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 au cinéma ces marg de no one les innocentes voilà les des coupes telle des apparaît en fait si tu veux c'est toujours le principe même du bal en fait d'arriver un petit peu comme ça sur un laps de temps très court faire une tournée et s'en aller et puis repart et c'est vrai que par rapport à ça c'est vraiment une bulle d'air dans nos plannings de groupes respectifs et dès le début ça a été un accident ça a été créé par accident le bal est enragé et en fait depuis voilà on fait une tournée tous les trois ans finalement c'est à peu près ça tombe il y en a une en 2010 une en 2013 une en 2016 donc on avait programmé tout de suite de faire une en 2019 en disant voilà ce sera les dix ans du bal parce que la première date était en 2009 unique et donc on le savait depuis longtemps et ça demande d'ailleurs un peu de préparation parce qu'il faut faire coïncider les plannings de tout le monde et pour bloquer t'imagines le nombre de groupes que ça bloque donc c'est vrai que ça se prépare longtemps en avance donc ça fait quasi un an et demi qu'on savait qu'on ferait une tournée cette période il y a un peu un peu de un peu un peu de noix non 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 on avait des passeurs celle d'avant il habite les mecs tout fait être brocké ça tourne Bah non écoute moi j'étais venu déjà il m'avait invité sur la tournée précédente il m'avait invité deux fois et c'est vrai que déjà c'est une humeur géniale c'est c'est tout le monde joue pour les uns et les autres il y a des morceaux terribles à jouer voilà c'est juste un gros kiff quoi finalement de se retrouver dans cette équipe là donc voilà à un moment donné ça a un peu bougé au niveau du line up et puis puis Nico il nous a proposé de venir avec Shankar et Poppy tous les trois et puis après il y aura sûrement aussi Gaël et Trambert qui vont rejoindre aussi après donc là on sera au complet donc on sera chez nous à la maison vous n'aurez pas la coupe rapport à vous voyez ce que je veux dire voilà et écoute depuis qu'on a commencé c'est un énorme huit vraiment enfin moi en tout cas perso tous les morceaux que je chante c'est un monde de renard voilà et puis et puis moi je découvre et on découvre vraiment pleinement une ambiance terrible voilà moi ce qui me plaît vraiment dans cette aventure c'est que c'est une aventure où c'est sans ego voilà sans ego trip où finalement tu te rends compte que de date en date tout le monde joue pour les uns et pour les autres quoi c'est ça qui est généreuse lié à la première date un peu accidentelle comme je te disais c'est à dire que avec Tagada on avait fait un concert de soutien pour un festival qui avait perdu beaucoup de thunes suite à une édition où il y a eu beaucoup d'intempéries donc ils ont été obligés d'annuler une journée enfin bref ça a été compliqué donc on fait une date de soutien ils peuvent réembaucher les salariés permanents ils remettent une édition sur pied l'année suivante et pour nous remercier ils nous font une carte blanche de deux heures pour clôturer le festival et en fait on avait déjà fait lors de notre millième concert des reprises avec des copains et moi je dis bon bah deux heures de cette de Tagada alors que le festival devenait de plus en plus familial un peu j'ai dit c'est peut-être un peu beaucoup on va faire une heure et on peut faire une heure de reprise ce qui donne un côté un peu plus grand public alors les organisateurs ils me disent bah ouais c'est génial on fait ça et puis je dis bon on peut inviter des copains ça donne un petit truc plus catchy intéressant pour tout le monde voilà ça crée un petit événement bon bah ok donc on envoie des invitations tout le monde répond ok bonne idée et puis en plus on est dispo ce qui est rare c'est des fois la date peut faire en sorte que ça se rend ainsi de mal et puis bon personne n'aurait pu venir bon voilà tout le monde bien donc on se retrouve la veille à répéter chez nous dans notre locale et là on avait évidemment jamais rien répété ensemble donc chaque groupe qui est arrivé avec ses reprises ils connaissent un petit peu et puis là en fait c'est là où je dis que c'est vraiment un accident de telle presse parce que là on s'est vraiment on a commencé à se mélanger et en se disant mais c'est ça qu'il faut faire c'est ça qui est marrant c'est de justement de casser les groupes et puis changer les équipes donc c'est ce qu'on a fait le lendemain on est monté sur scène devant 8000 personnes avec un set un peu bancal tu te doutes bien souvent des morceaux que tu avais répété pour la première fois la veille tu savais même pas que tu allais jouer et par contre il ya une spontanéité qui a vraiment plus aux gens même à nous en interne mais aussi au public qui a adoré le set alors que c'était comme plein d'imperfections les techniciens les organisateurs tout le monde a vraiment apprécié et donc on avait créé le bal des enragés et on avait déjà donné le nom et qui pourrait prendre clairement au nom enfin la question pardon c'est que c'est vraiment un bal du coup parce qu'on joue des reprises et le jute box du bal au lieu d'être un jute box de variété c'est un jute box de musique énervée tu vois et voilà c'est pour ça que et puis comme notre structure s'appelait enragé c'est pour ça qu'on appelle ça le bal des enragés donc c'est il est assez logique le nom en fait et c'est lié vraiment au style de musique et puis au fait que ce soit vraiment un bal c'est vraiment ça quoi sauf que le public est sûrement un peu différent parce que c'est des gens qui viennent qui aiment bien les morceaux un peu plus durs et c'est le fait de mixer finalement ces deux mots tu vois c'est un peu un peu aux antipodes c'est d'abord garder une ossature de toutes les éditions précédentes du bal voilà il y a des morceaux quand même assez incontournables et après d'édition en édition c'est à un moment donné ceux qui rentrent dans l'aventure qui proposent des morceaux alors ça se joue beaucoup aussi par rapport aux chanteurs un peu d'abord parce que bon entre apprendre un morceau à trois riffs et un morceau avec quatre pages de texte tu vois bon c'est pas la même donc ouais puis il y a aussi une péciture de bois qui fait que c'est assez logique les chanteurs en fait tout le monde et les gens on propose on fait là c'est vrai c'est il y a à peu près la moitié des titres c'est un espèce de best of des trois premières tournées et puis l'autre partie c'est on a proposé des titres et chacun enfin les titres ouais c'est vrai qu'en fait il n'y a pas que les chanteurs qui proposent et tout le monde a proposé le chanteur pioche un peu dedans et puis on montre des équipes autour en fait et puis après il y a quelques morceaux qu'on a abandonné aussi alors que voilà parce qu'on les joue et puis on se rend compte que dans le set ça fait peut-être un peu trop ou tu vois une fois qu'on a joué dans le public on se dit bon celui-là il accroche un peu moins mais peut-être parce qu'on a voilà dans le set on a deux trois morceaux un peu trop dans le même style enfin voilà donc on enlève aussi et puis là maintenant ce soir c'est parfait attention non mais oui et puis surtout ce qu'on aime c'est en fait c'est être dans une transe pendant deux heures et demi donc il ya un moment donné si s'il ya certains morceaux que moi je peux chanter ou poulx voilà on sent que tu vois on tombe un peu non putain il faut qu'on reste vraiment une transe pendant deux ans et demi là là je pense que il faut oublier le côté très mathématique parce que ouais on essaie quand même d'avoir après le même nombre de morceaux chacun donc là il ya vraiment un choix en même temps en disant voilà toi tu as besoin d'en choisir encore 4 5 toi j'en ai déjà trop voilà il ya un vrai pied puis aussi moi je chante 10 et le vous devez en chanter 12 oui non c'est pas non plus exactitude parfaite mais on essaye d'être à peu près équitable et c'est effectivement beaucoup en fonction des goûts de chacun les gens disent moi j'ai envie à jouer celui-là et ça a été hyper respecté en fait ça se fait assez bien naturellement enfin mais il faut que les vous voyez bien en fait en plus chaque chanteur a un peu son style ouais donc forcément tu vois on va pas oui parler des musiciens tu sais c'est les mecs sont derrière ah oui ah oui 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 tout à fait ces gens-là question suivante ouais joker c'est plutôt à la fin du concert en fait c'est assez vraiment c'est assez calme avant c'est un peu le calme avant la tempête et puis c'est vraiment après qu'il ya un peu lâchage mais c'est un lâchage bon tout dépend de là où tu trouves en si on se trouve dans des salles on se fait virer juste après on n'a pas le temps de lâcher on n'a pas le temps de se lâcher si on n'a pas le temps de se lâcher si on n'a pas le temps c'est vrai qu'on n'a pas le temps la journée sur le toit mais c'est tranquille mais c'est peinard et puis le soir ça s'est festif quand même pour ne pas se le cacher on peut les deux c'est quand même un groupe à part entière c'est ce qu'on a voulu dès la première tournée ce qui a été compliqué à la première tournée c'est qu'effectivement dès le début on s'est dit on ne veut pas que le remplissage passe sur les noms des groupes qui sont à l'intérieur parce qu'on ne veut pas que les gens aient l'impression de venir voir le set de chaque groupe tu vois en disant tiens tel 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 groupe et ils ont l'impression que ce soit une affiche avec trois groupes dans c'était vraiment le bal est enragé donc d'ailleurs le premier remplissage était moins bon le plus de les tournées passe plus les remplissages sur le groupe et puis mais c'est quand même aussi créé pour être un casser là on peut pas dire qu'il y ait une routine dans les groupes ce serait un peu salaud c'est vrai que par rapport aux gens qui peuvent s'amuser des choses là on peut vraiment parler de routine mais mais un petit peu quand même tu vois c'est notre vie et nos groupes on joue dans les mêmes salles et tout ce coup quand tu fais pendant trois quatre mois et des dates avec le bal ça n'a rien à voir tu sais tu joues avec d'autres musiciens tu sais c'est une colonie vacances voilà faut pas avoir peur des mots c'est exactement ça une colonie de vacances rock et on sort un peu de notre zone de confort c'est dis donc ça peut être un peu un peu moins intense pour chacun d'entre nous quand on joue dans le bal tu vois par rapport à nos groupes respectifs pendant une heure une heure et quart une heure et demie on est sur scène voilà alors que là c'est un total mouvement constamment mais non moi je le prends vraiment comme ouais comment comme un groupe à part entière quoi moi j'avais j'avais un haut mille idées à un moment donné justement de jouer un morceau de tagada morceau d'ohan morceau de balboubet de punish un quoi voilà voilà et à partir de la l'ambiance est devenu oui je m'en doute alors c'est surtout qu'on a déjà beaucoup de morceaux non moi je me disais ça pour pour mettre du français à fond voilà ouais c'est clair c'est clair mais bon c'est vrai que ça suffit ça suffit largement ce qui se passe plus d'anglais quand on vient toujours un peu plus d'anglais toujours un peu plus anglais vous Il y a aussi plus de tubes internationaux que du français, c'est plutôt de tiers à tiers, mais ça a toujours été ça les ratios pour la première tournée. Alors non, cette fois-ci non, après c'est relativement simple, c'est vraiment parce que... C'est un peu dommage parce que c'est quand même la meilleure édition. C'est vrai, mais on a eu trop peur de comparaison. Non, c'est parce qu'en fait, sur une tournée, il y a des aventures qui ont eu lieu avec Schultz, avec Ben. Et là, il y a un côté très rock'n'roll. Et puis quand on fait un disque, ce n'est pas vraiment fait pour gagner des ronds parce que si le veut, on voit bien, c'est un disque live. Et en fait, là, en gros, tout simplement, dans l'héritage de Schultz, il y a des gens qui sont venus nous chercher des poux sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être. D'une, ça nous a pris la tête. Après, c'est la vie, c'est ton copain, tu fais la tournée avec ton copain. Et puis après, c'est la descendance. Ce n'est pas forcément des gens que tu connais. Et là, on s'est dit, franchement, si c'est pour avoir des emmerdes comme ça, parce que c'est compliqué. Il y a tellement de gens. Et dans la vérité, il y a tellement de contrats. On a tous des contrats avec des structures différentes. Si tu veux vraiment aller au bout de ce truc-là, en fait, ça n'existe jamais. En fait, si tu veux vraiment, tu vois... Et puis surtout, ça ne rapporte pas d'argent, les disques. Donc là, voilà, c'était beaucoup d'investissements pour que ça se mette en place, avoir les accords de tout le monde et tout ce genre de choses. Et après, quand on voit que c'est... Voilà, on se fait remerder, en gros, tout simplement. Ouais, à la limite, peut-être que si une fois, on a l'occasion d'avoir peut-être un concert qui est bien filmé avec plusieurs caméras, etc., et qu'on puisse remixer après les bandes. Si c'est un multipiste, à la limite, pourquoi pas, tu vois, bien faire le truc. Et puis, sur le net, au moins, les gens, ils auront... Oui, je voulais te dire que, par contre, le concert de Headfest va être témé. Donc ça arrivera. En fait, des anecdotes sur le bal, c'est tous les soirs. C'est dans la deuxième partie. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas raconter. Ça ne nous... Ouais, il y en a pas. On le fera en fait. Non, 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 c'est... Bon, il y en a beaucoup, il y en a tellement... Enfin, tu vois, c'est... C'est des tranches de vie, de genre de colonies de vacances, si tu veux. C'est complètement incroyable. Le bal en lui-même est une anecdote quasiment permanente. Comment me dire... Fais ta sieste, sinon on va voir si tu veux. Fais ta sieste là. Ouais. L'engagement, l'engagement à la musique, il est... Il est quand tu décides d'utiliser la musique pour dire des choses. Voilà. Et que surtout, nous, on a décidé de le dire en français. Voilà. D'essayer de se faire comprendre. Mais c'est sûrement, nous, ce qui nous a aussi donné cette envie de se faire comprendre. C'est qu'on a vu les grands frères, quoi. Tu vois, quand on voyait la Mano et Beru. Voilà. Tous ces gens-là. Qui ont ouvert leur gueule à un moment donné en utilisant la musique pour dire des choses. Et je pense que plus ça va, plus ce qui se passe en Europe, tu vois, ça... C'est vrai que c'est pas... C'est pas folichon, quoi, tout ce qui se passe. Même rien qu'en Espagne. Là, t'as vu en Espagne, le parti extrême-droite, là, putain. 2 millions d'électeurs, tu vois, qui votent pour eux. Enfin, c'est sûr que c'est... Tu vois des jeunes. Et alors, il y a 80% de jeunes. Donc, c'est super flippant. Et t'as 80% de jeunes qui te disent que... Ben non, c'est pas un parti extrême-droite. Non, c'est un parti de droite normal, etc. Alors que les mecs, ils sont anti-immigration. Tu vois, ils sont anti-homo. Enfin bon, c'est... Ça... Écoute... À la fois, on n'est pas non plus le supermarché de l'engagement. Parce qu'on ne peut pas parler de tout. Voilà. On ne peut pas tout évoquer. Il y a des gens, des fois, qui viennent te dire... Ouais... T'as gane à No One, machin... Il faut parler de ci, il faut parler de ça. Ouais, attends... Il y a un moment donné, c'est la musique aussi qui drive l'affaire. Moi, je trouve que... En tout cas, dans No One, c'est la musique qui me drive aussi pour évoquer certains trucs. Voilà. On n'est pas... On a des... Il y a des choses sur lesquelles on a envie de... On a envie de parler. Mais si, à un moment donné, on ne trouve pas les morceaux, on ne trouve pas la musique pour... Tu vois, on ne va pas se forcer non plus. Mais... Je pense qu'en fait, tu vois, en tout cas, pour ce qui est de l'engagement, il reste le même, en fait. Parce que ce que je dis souvent, c'est le contexte qui change. Pas tellement notre engagement. Notre engagement, il reste, tu vois, fort depuis le début. Et puis, on a toujours dit ce qu'on pensait. Et puis, effectivement, on ne peut pas, comme tu dis, parler de tout. Mais enfin, on essaye de passer au crime de ce qui nous parle le plus, j'ai envie de dire. Mais par contre, le contexte change énormément. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans notre engagement. Tu vois, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retournent et puis ils sont en train de se dire. Oui, mais disons... Moi, je me rends compte très bien qu'au début, dans les interviews qu'on faisait avec Tagada, il y en a qui prêtaient un peu de démago, il y en a qui disent. Mais toi, ou qui disaient qu'ils se sont chiant, Tagada a gueulé sur le coup. On l'a tout su. Ou alors, ouais, par exemple... C'est même le mec à qui tu as envie de dire. Et toi, sinon, toi, tu fais quoi ? Ils sont pas en commun. Non, non, mais... Et après, voilà, je me rappelle avoir fait des... Quand on a fait les morceaux, par exemple, sur l'écologie, ça se faisait pas trop dans le punk. C'était plutôt catalogue punk. Ils me disaient, mais c'est pas punk de faire un morceau sur l'écologie il y a 20 ans. Mais voilà, aujourd'hui, tout ça, ça a vraiment changé. Et puis, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et je pense que tous les gens qui remplissent les salles, là, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens à venir nous voir. Que ce soit, voilà, le bal, le Tagadan, tous les groupes qui font partie du bal. Il y a de plus en plus de gens à venir. Et ça, c'est parce que, je pense, il y a une nouvelle génération qui, si tu veux, se retrouve un peu dans nos parcours et notre engagement. Et puis, quand on a un peu marre aussi de, toi, d'aller voir des artistes peut-être un peu trop aseptisés. Parce qu'il y a eu un peu ce côté-là où beaucoup de gens s'auto-censurent. Et puis, on arrive sur des trucs un peu soft. Et puis, d'ailleurs, tu vois même dans la pop, étonnamment, ou même, toi, la musique actuelle française, ça a des trucs un peu... Je pense, en thérapie-taxie, c'est pas du tout assez pisé les paroles, c'est même presque trash. C'est bien la preuve qu'il y a des gens qui s'intéressent à autre chose, en tout cas. Et ça, c'est beaucoup lié au contexte. Mais que les jeunes se rendent compte que l'avenir, il va peut-être être un peu compliqué. Et que, voilà, courber les chines tout le temps, c'est pas la solution non plus. C'est pas la taille de la salle qui fait l'ambiance. Et c'est vrai que ce qu'on a vraiment besoin, c'est de l'ambiance. On fait de la musique au bout de 20 ans ou 25 ans, tu vois, c'est pour partager avec les gens. Et effectivement, si c'est des zeniths comme hier, il y avait avec une ambiance de dingue, c'est mortel. Mais tu peux retrouver la même ambiance de dingue dans une salle de 200 et que les gens sont au taquet. Je pense que, enfin, si t'avais le choix entre jouer toute ta vie dans les petites salles ou dans les zeniths, moi, je jouerais dans les petites salles. Mais parce que, de toute façon, c'est pas possible, on sait bien. Parce que tu peux pas jouer dans des zeniths tout le temps. C'est pas pareil, ça. Alors, Marc, qu'est-ce qui t'arrive ? Vous aviez joué aux zeniths en première partie des Guns ici à Toulouse. Nous, on a fait Guns, Motorhead, machin, bien sûr. Ouais, ouais. Oui, je m'en rappelle. C'est habitué aux zeniths. Je m'en rappelle, les zeniths de Toulouse, vous l'avez squatté, ouais. Ok. Non, mais ouais, plus... Ouais. En fait, c'est quand tu... Quand tu fais une grosse salle et le lendemain, tu te fais un club peut-être de, je sais pas, 400, 500. Ouais, il y a un truc, c'est genre d'avoir les gens à côté de moi, tu vois, ça a pas de prix, ça. Ok. C'est vrai que c'est le seul truc que je fais dans les grands festivals, je sais que les gens sont vachement loin. Bah, moi, Punk, du coup... Compliqué pour moi. Ouais. Un mix de deux ? Ouais. Non, non, ouais, c'est vraiment un mix des deux. Je suis pas... Toi, ce serait plutôt Rock ? Pop Rock. C'est pas de hip-hop ! Non, moi, si tu veux, moi, le... Pour être honnête, mon parcours métal, il s'est arrêté à un certain moment. Voilà. Donc, je pourrais pas... Tu t'étais pas né, hein ? Tu connais Pompidou ? Ah, non, vite fait, mais... Tu connais René Quatine ? Ah, il en parle dans les 717, je crois. Donc, voilà, moi, c'est vraiment un mix, quoi. Ok. Ouais, là, 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 la... La, 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 la... Alors là, tout, carnet de... Zéro. Je préfère pas voir que d'Ilan ni l'Autom. Voilà. On se couvre. C'est une jules moi. Ouais parce que c'est bien avant, c'est un peu plus l'origine, il y a toujours un côté où ceux qui lancent le projet un peu comme les Beru, d'ailleurs aujourd'hui, pas tous les groupes qui vont jouer avec une guitare et une boîte à rites, bon bah toujours les gens qui vont jouer avec les Beru par exemple. Même dans le flow, dans les choix d'Ik, dans les attitudes, moi je me retrouve vachement plus dans le côté punk des Immiguals. La Mano n'est gras. Ouais. Les gras. Je sais qu'avant vous jouez au stage, je ne sais pas si elle est bien maintenue, mais vous avez toujours joué un peu les deux groupes, c'est pour ça qu'on a regardé les anciennes 7 listes. La Mano, ouais parce que, enfin moi perso en tout cas, la Mano, moi j'ai vécu des moments avec la Mano, genre incroyable quoi. De toute façon c'est plus alternatif, voilà, on est plus alternaux, donc forcément on s'y retrouve un peu plus dans leur parcours que celui de Noir en Désir. Après c'est, on ne peut pas dire, tu vois, Noir en Désir, ils ont fait des titres incroyables aussi, mais c'est un peu moins notre crèmerie on va dire. N'y l'un ni l'autre. N'y l'autre, c'est la merde. Les yeux du coup dans votre cas. Ça, ça, ça va. On devrait répondre par 8-6 ou village vote. La vote. Ouais, attends.. On répond tout le temps pareil en fait, à part… C'est plutôt « Punk à chat » parce que moi, ma femme elle en a 3, tu vois. Ah ouais ok ! Donc, bon moi c'est plutôt 40 millions d'amis chez moi. Ouais bah moi chez moi y'a plus de chocs aussi, mais historiquement j'aimais plutôt les chiens Si on m'avait volé de cette choix, j'aurais plutôt dit un chien, mais c'est pas moi qui je le dis, je suis jamais là, donc de toute façon il vaut mieux avoir des choix quand t'es jamais là, parce qu'ils se démerdent tous ceux-là. C'est toi ? Ah ouais, alors moi j'ai écouté ni l'un ni l'autre parce que tu vois, je suis plus jeune que lui. C'est bon, ta culture rock quand même, elle est un peu limitée. Voilà, c'est ça. Ouais, bah écoute, je serais pas facile. C'est vrai ? Ni l'un ni l'autre, t'as jamais eu d'atomes avec... C'est bizarre. Eh, ça fait une différence. Ça fait une vraie différence. Sa petite particularité à lui. En fait, plutôt Stone vraiment, et puis plus ils allaient passer, plus quand même, tu te dis, comme les Beatles, ça a écrit ton titre. Voilà. Mais, les Stones, parce qu'aussi le côté provoque, parce qu'il est un peu bad boy, et puis bon, parce qu'ils ont écrit des tics. Voilà, moi, un de mes morceaux, un de mes morceaux fétiches, tu vois, que j'écouterais toute ma vie, c'est Gimmy Shelter. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc du coup, c'est le d'après, ouais. Il a perdu, hein ? Qui Michel Hunter ? C'est pas ça. Mais il n'y en a pas non plus des defenseman 3000 Il y en a dans l'équipe, on ne donnera pas les noms Il y en a qui font des sièges, on les connaît Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Ah oui ? Ah non, regarde Stratej, c'est bien particulier Ouais, même un peu raide On a plus 20 ans, nous c'est notre festival Tu ne veux pas dire Elfest ? Par contre, ça peut dire Elfest Non, non, non Il est charrue Si tu veux, quand ça joue à On a plus 20 ans On a l'impression vraiment d'être en famille Quand on arrive au Elfest, c'est aussi une famille Mais c'est une famille énorme Voilà, donc Ouais, c'est différent si tu veux Les afters, les afters ont à plus 20 ans Voilà On est tous ensemble On se connaît C'est moins impersonnel que peuvent être Tu vois, un backstage au Elfest Ouais, c'est vrai Ouais, c'est pas faux Ouais, c'est vrai C'est pas faux C'est bon Ouais, c'est vrai on peut s'adapter s'il faut ça crée potentiel d'adaptation François Perrulle il peut en répondre mais... ça va être compliqué ça va être compliqué il n'a jamais demandé un truc facile la 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 c'est noté merci beaucoup il faut qu'il repasse par ici depuis 2014 c'était la dernière fois qu'il est venu tu peux te choper à Barcelone merci beaucoup merci à toi et à ce soir quelque part dans la fosse ça marche merci beaucoup la 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 la